Ce dimanche à Compiègne pour les véhicules motorisés, interdiction de circuler dans l'hypercentre-ville. Pour cette fête de la mobilité douce organisée par la municipalité, seule la marche, le roller, la trottinette et bien sûr les déplacements en vélo y sont autorisés. On est venu d'un petit village pas très loin pour faire en effet 10 km en vélo pour venir ici et du coup c'est très agréable de se balader en ville sans voiture et sans nuisance. Mobilité douce et Compiègne, est-ce que ça rime ensemble ou c'est encore compliqué ? Quand on est arrivé il n'y avait vraiment rien il y a 4 ans et maintenant on voit des bandes sur le côté de la route préservées au vélo qui se développent de plus en plus. Donc du coup ça va être de plus en plus facilité mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Tu préfères aller à l'école en vélo ou en voiture ? En vélo. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Il y a une voie aussi qui passe sur Vieux-Moulins qui a été refaite l'année dernière je crois. Dans le cadre de son plan vélo, l'agglomération compiénoise compte 153 km de pistes cyclables, essentiellement en forêt. Mais à Compiègne, un centre-ville sans voiture n'est pas à l'ordre du jour. On aime bien pouvoir se garer pas trop loin du commerce où on va, on a des choses à porter, on a des habitudes. Comme tous les français on a besoin de s'acclimater progressivement aux choses donc on a besoin de temps. Voilà, faut expérimenter, on expérimente. Vas-y, ouais très bien, mais tu vois tu regardes par terre. En parlant d'expérimentation, pour Christine, c'est une première fois à bicyclette. Déjà pour garder la forme, pour être en santé et puis pour réduire mon empreinte carbone sur la terre. En Picardie comme ailleurs, la mobilité douce est devenue un enjeu de société. Sous-titrage Société Radio-Canada